Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Les films de Nollywood sont très intéressants, nous passons notre temps à les regarder pour voir nos acteurs et actrices préférées jouant des personnages très intéressants, puis le film où l'émission de télévision se termine et c'est tout. Souvent nous sommes sans nouvelles de nos acteurs quand ils ne font pas de publications sur les réseaux sociaux, il arrive que certains décèdent sans que nous ne le sachions. L'industrie nigériane du cinéma a connu en ce début d'année 2021 des décès choquants de ces acteurs. Nombre d'entre eux ne font plus partie des vivants après avoir eu un grand impact dans le cinéma. Voici donc la liste des 17 acteurs et actrices de Nollywood qui sont décédés au cours de l'année 2021. Alors comme d'habitude, bon visionnage. L'actrice Yoruba Folek Armu Connue sous le nom de Orissa Boni, Folek Armu est décédée le 5 janvier 2021 à l'âge de 60 ans, 4 mois après la mort de son ex-mari Jimo Alliou, plus connue sous le nom d'Oro. Elle serait décédée de suite d'une courte maladie. Jim Lawson Maduike Célèbre acteur, animateur de radio et écrivain, Jim Lawson est décédé le 9 janvier 2021 après s'être plein de douleurs corporelles. L'acteur originaire de l'état de Limoux était également célèbre en tant qu'artiste de voix off. Réalisateur et personnalité de la télévision, il avait rejoint l'industrie Nollywood en 2004 et a joué dans plus de 150 films. David Mella David Mella était un acteur de Nollywood en pleine ascension, avant que la mort n'écourte sa vie le 11 janvier 2021. Le talentueux acteur souffrait d'une maladie non dévoilée. Dan Koloagu Dan Koloagu a quitté ce monde le 23 janvier 2021 à l'âge de 83 ans. Jusqu'à sa mort, Dan avait joué dans plusieurs films nigérians aux côtés de NKMOMO et d'autres. Il était populairement connu pour ses rôles dans les films de Chief Price et Native Doctor. Ernest Asuzu L'acteur de Nollywood Ernest Asuzu qui avait été victime d'une attaque cérébrale en 2015 a rendu l'âme le 26 janvier 2021. La nouvelle de sa mort a été confirmée par sa femme Jennifer Asuzu. Ernest Asuzu a commencé sa carrière d'acteur dans les années 90 et s'est fait connaître après avoir joué dans le film Ritual. Victor Decker L'acteur vétéran Victor Decker a été retrouvé mort dans son appartement le lundi 15 février 2021 par ses voisins vers 17h. Ses voisins ont enfoncé la porte de son appartement avant de trouver son corps décomposé sans vie dans son salon. Il avait 72 ans, mais la cause reste inconnue. Sadik Daba Le radiodiffuseur vétéran et acteur de Nollywood Sadik Daba est mort le mercredi 3 mars 2021 dans un hôpital de Lagos. Sa dernière apparition au cinéma était dans le film de Cunei Fulialian, qui est sorti en octobre 2020. Le diffuseur a rendu public sa maladie en novembre 2017. Il avait révélé qu'il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Cela arrivait à peine des mois après avoir été hospitalisé pendant des mois en raison d'une leucémie. Bruno Iwoa L'acteur vétéran Bruno Iwoa est décédé le vendredi 10 avril 2021 après une longue bataille contre le diabète. Bruno Iwoa était originaire de la zone de gouvernement local de Imenbano dans l'état d'Imo. Il avait 68 ans et laisse dans le deuil sa femme et ses six enfants. Abiodun Alea L'acteur Abiodun Alea est décédé le vendredi 21 mai 2021. Alea est tombé malade et a été admis à l'hôpital universitaire d'État de Lagos où il a rendu son dernier souffle. Alea a contribué à plusieurs films de Nollywood et a collaboré avec Kunei Fulian et Koundé Fulani. Sand Sultan Le rappeur et acteur populaire l'Orphazazie alias Sand Sultan est décédé dimanche 11 juillet 2021. Musicien et acteur aux multiples talents, il a perdu sa bataille contre un cancer de la gorge à 44 ans. Son frère aîné d'Arc Fasazi alias Babadi a confirmé le triste incident sur sa page Instagram. Il a écrit « À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons ». Rachel Oniga L'actrice de Nollywood Rachel Oniga qui a joué dans plus de 100 films est décédée à l'âge de 64 ans après une bataille contre la typhoïde et le malaria. Oniga était un nom connu dans l'industrie cinématographique nigérienne et avait filmé sa dernière photo au moment de sa mort vendredi. Son fils Ola Tunji a confirmé la mort de l'actrice au quotidien nigérien Le Poinçon et a révélé qu'elle souffrait de typhoïde et de paludisme. Elle a travaillé pour une société de conseil en ingénierie européenne avec son siège régional au Nigeria avant de tourner ses talents vers le grand écran. Sa carrière a duré trois décennies et l'a vu remporter de nombreux prix grâce à ses apparitions dans des films tels que The Wedding Party The Royal Libiscus Hotel pour n'en citer que cela. Elle était l'un des visages les plus célèbres de l'industrie cinématographique nigérienne connue sous le nom de Nollywood. Rachel est décédée vers 22h selon son fils Tunji. Ifion Women L'actrice de Nollywood Ifion Women devenue populaire grâce à son rôle dans la célèbre sitcom Every Day People est décédée de suite d'un cancer de l'endomètre. L'actrice Ifion Women a tiré sa révérence ce mardi 25 mai 2021 après avoir lutté pendant des mois contre le cancer. Doris Shima Alors qu'elle est malade depuis près d'un an, la célèbre actrice de Nollywood Doris Shima est décédée le dimanche 15 août 2021 après avoir lutté pendant longtemps contre le cancer du sein. La triste nouvelle a été confirmée par le président de l'actor Fade of Nigeria chapitre de Lagos et Mkali B dans un message en ligne. Elle m'a appelée la semaine dernière et m'a suppliée en raison de sa mauvaise santé de ne pas la retirer de l'exercice de vérification que j'ai entrepris pour déterminer les vrais membres de la guilde à Lagos. Hier matin, j'ai reçu un appel disant qu'elle était morte. Même si je n'ai pas encore rendu visite à la famille, c'est une grande perte pour le Nigeria. Je prie pour le repos de son âme, a-t-il déclaré. Pour rappel, l'annonce du décès de Doris Shima survient au lendemain de la disparition du célèbre acteur et comédien Stanley Okoro, dont l'image est utilisée par les internautes pour dire on s'en va là-bas comme ça. Stanley Okoro est décédé le mercredi 11 août à l'âge de 29 ans de suite d'un empoisonnement alimentaire. Un jour avant son décès, le jeune homme a posté sur Instagram un message disant « Si l'argent quand tu n'es pas en forme résout ton problème, mon frère choppe ». Stanley était un acteur nigérien en plein essor. Il était également promoteur, créateur de contenus, influenceur de marques et spécialiste du marketing numérique. Il a joué dans des films comme The Briefcase, Marie, Royal Tigress, pour n'en citer que cela. Rachel Bakham L'actrice et présentatrice de télévision nigériane Rachel Bakham est décédée à l'âge de 38 ans dans un hôpital privé d'Abuja le mardi 13 avril 2021 après une brève maladie. Son frère, Armstrong Barkham a révélé que Rachel était décédée à 12h mardi après-midi avec sa mère à son chevet. Elle souffrait d'anémie, ainsi, elle a été emmenée à l'hôpital vendredi et elle est décédée dans l'après-midi. Je n'étais pas avec elle quand elle est morte, mais sa mère était avec elle à ses côtés. Avant vendredi, elle est tombée malade et a été admise pendant quelques jours à l'hôpital, mais elle a été libérée et ramenée chez elle. Cependant, elle a été renvoyée à l'hôpital vendredi, a déclaré Armstrong lors d'une conversation. Ada Gizos Comédienne nigériane populaire Merci Cynthia, affectueusement appelée Ada Gizos, est décédée. La comédienne est décédée le 21 avril 2021, soit deux jours après avoir fêté son anniversaire. La jeune femme luttait contre une maladie rénale qui la rendait incapable de fonctionner avant sa mort. Sa mort a été annoncée par un certain Harrison Guanmichou qui avait pris soin de la comédienne malade. Guanmichou a dirigé un groupe de Nigérians qui ont emmené la comédienne à l'hôpital pour un traitement médical. Augustine Acquellou Bien connue sous le nom de double spanner, Augustine Acquellou est mort le 9 mai 2021. Selon les rapports de Triple Star ENT qui ont annoncé la nouvelle sur Facebook, Augustine Acquellou serait décédée de suite d'une brève maladie. John Lee L'acteur nigérian mieux connu sous le nom de John Lee est décédé après avoir apparemment lutté contre un accident vasculaire cérébral. Emeka Okwaii, sa collègue, a annoncé la nouvelle dans un hommage émouvant sur sa page Instagram. La star de cinéma se remettrait de la maladie lorsqu'il est de nouveau tombé malade et a finalement rendu son dernier soupir le 8 juillet 2021. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous 17 acteurs et actrices de l'industrie cinématographique nigériane Hollywood dont vous ignoriez qu'ils sont décédés. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et que leur âme repose en paix. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu et partagez-la avec votre entourage. Nous vous disons à très bientôt.